On rappelle le nouveau partenaire de l'intimité gva gva fifi comment tu vas tu as janelle quand tu vas j'ai verre c'est un nouveau autre chose au nouveau style volo vous montrera il ya d'autres couleurs un peu de son bien mais regardez sur le site allez même sur l'insta il est pas mal c'est d'un peut dire comme je vous ai dit avant on a mis avant la page mais vous pouvez aller sans autre trouver la page la passe et gva point where w r pour les anglophones c'est facile pour ceux qui ont des problèmes en anglais un peu plus compliqué c'est pas notre problème et ils se trouvent au paquis à la rue du valet 4 on va juste voir s'il y a des personnes qui veulent un peu parler d'une crise c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave on peut repartir on va faire yacine et yacine on peut appeler yacine tu peux nous passer yacine j'espère on va continuer avec toi c'est bien c'est bien ça marche avec ton compte là ouais parfait parfait bien 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 on vous laisse un truc tu peux nous passer yacine juste on voulait juste parler un peu avec yacine vas-y yacine ils veulent pas l'école ouais juste qu'ils disent au coeur on appelle yacine yacine il a des filles à côté il a mis un écouteur vas-y le temps yacine comment tu vas ça va les gros ça va ça va santé santé c'est pétard les inséparables ça c'est les comment il s'appelle le groupe là tièremont tu fais autre chose bouche et d'où bouche et d'où bouche et d'où bouche oui et yacine racont je sais que t'as plein de trucs après je sais que je sais qu'il reste dans la limite du raisonnable ne s'appelle Non, non, il va raconter, il va raconter, il va raconter, t'inquiète pas. Il va raconter, il va raconter. Mais t'as... Il y en a pas mal. Non, il va raconter, il va raconter. Le seul problème, c'est qu'on a perdu en qualité avec le changement de compte. Sérieux ? Il y a le bestiaire, il y a le bestiaire. Le bestiaire aussi, il n'y a pas que maman. Ah ouais, non, c'est vrai. Mais non, au niveau de ton téléphone, le Christ aussi, c'est quelque chose. Toi, t'as quoi comme téléphone ? Attends, attends, attends. Essayez d'aller les écouteurs, peut-être ? Non, il est bien écouté parce que ça ne fait pas. C'est quoi ? Vous ne me voyez pas bien ou c'est la qualité du son ? Le son, le son, le son. Le son ? Ok. Alors attendez. Vous m'entendez là ? Top, là c'est parfait. C'est bon ? Ah ouais. Vas-y. Pour vous dire quel téléphone j'ai, j'ai un Wiko. Oh ! Tu sais bien. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, les frérots. Un Wiko. C'est un Wiko. Ah, c'est un Wiko. C'est un Wiko. Non, je n'ai pas un Wiko. Vous êtes un Wiko. Non, je n'ai pas de Wiko. Non, ce n'est pas un Wiko. Tu n'as pas un Wiko. Tu n'as pas un Wiko ? Tu n'as pas un Wiko ? Tu n'as pas un Wiko. Tu n'as pas un Wiko. Tu n'as pas un Wiko. Non, parce que regarde, moi, je t'explique. L'année où, donc toi, tu es première année en moins 18. Oui, c'est en première année. Moi, je suis en… Non, non. L'année où tu es en première année en moins 18. Oui, première année en moins 18. Moi, je suis en deuxième année, donc moins 18. Oui. Six mois et après, je monte avec la première. Cette année-là, on fait la première équipe en Champions League. Oui. Donc, quand tu fais ta deuxième année, moi, je suis avec la première équipe en Champions League. Et je fais six mois avec eux et après, je suis prêté à chez le membre. OK, OK, OK. Ah, mais ouais, alors ouais. Non, parce qu'en fait, j'ai fait quelques… Je crois qu'à l'époque, quand ils sont en première ligue, j'ai fait quelques entraînements avec eux. Aussi, ouais. Oui, ouais, ouais. Parce que je me rappelle, à cette époque-là, il y avait… De Vesquière, c'était quelque chose. Il y avait Thalé Lechetli qui était là. Il y avait Esteban qui était là. Il y avait Trehan, Joe Trehan qui était là. Il y avait aussi les anciens. Gravero, Gratic, machin, ils étaient là, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, il y avait des Mikarata. Mikkel Rata. Mikkel Rata. Il y avait… Son frère aussi, son frère aussi, il était là. Il était là, ouais, Greg. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, non, en fait, ouais, quand ils étaient en première ligue, j'ai fait quelques entraînements avec eux. Ouais, je me rappelle. Je me rappelle. Le coach, c'était B, non ? Ouais. Voilà. Ouais, ouais, exact. Ouais, ouais. Donc, ouais, ouais. Non, puis après, pour revenir justement à ma saison moins de 18. Ben, alors, je ne sais pas si… Je ne sais pas, on ne fait pas une super saison quand même. Le niveau, il est quand même… Il est quand même lourd, on va dire. Parce qu'on jouait… Je me rappelais quand on jouait contre les Suisses allemands, les IB, les Balles, les Getse, etc. C'était quelque chose. Parce que nous, physiquement, on n'était pas… On n'était pas prêts, en fait. J'ai l'impression qu'on n'était pas prêts. À chaque fois qu'on voyait, par exemple, qu'ils venaient à la maison, on voyait, c'était des monstres comparé à nous. Nous, on était grands, on était fins. Mais eux, c'était déjà prêts, tu vois. Ils étaient musclés, ils étaient… Ouais, ouais, ouais. Donc, de toute façon, ce n'était pas du tout le même football. Nous, ici à Genève, on a toujours aimé tricoter, jouer, etc. Eux, c'était déjà très strict, tu vois. D'accord. Donc, ouais, la saison, elle se passe moyennement, on va dire. Et en fin de saison, justement, ouais, j'intègre un petit peu la première. Mais c'était un peu bizarre, en fait, cette fin de saison-là. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de mois de 21. Je me rappelais, il n'y avait plus, en fait, il n'existait plus les mois de 21. Donc, la fin de saison, moi, en fait, je ne sais même pas ce que je vais faire. Tu vois, je ne sais pas. Je me rappelais que les Franck, les Hervé, les Milenko… Ah oui, j'ai oublié de parler de Milenko. Milenko, un talent de ouf. Un talent de ouf. Ah, vraiment. Je pense que c'est un des joueurs, à l'époque, quand j'étais jeune, avec qui je jouais, que je le trouvais vraiment, vraiment fort. Parce que dites-vous, je me rappelle, quand il jouait avec nous, il pouvait jouer central, il pouvait jouer six, il pouvait jouer attaquant. Il était trop fort. Il était trop fort. Ah oui, je te jure. La qualité qu'il avait, Milenko, c'est que, bon, après, c'était un bon joueur de foot. Mais il avait un truc que les autres n'avaient pas, c'est qu'il avait une intelligence de jeu, déjà jeune. Oui, oui. Une lecture de jeu, une intelligence de jeu, c'était un truc de malade. Parce que je me rappelle, c'était quand, au moins de 15, il était surclassé. Milenko et Drajan, ils étaient surclassés avec nous. Ils avaient fait la coup d'nague avec nous. Et Milenko, il jouait arrière central, je me rappelle. Il avait une lecture de jeu, tu te disais. Il jouait avec Jean-Cyde derrière dans l'axe. Et il anticipait déjà le jeu. Il avait une lecture de jeu, c'était un truc de malade. Oui, non. Non, non, c'était… Il était déjà costaud, mais il avait quand même eu le pâte. Et franchement, il avait tout, en fait. Oui, oui. Il était connu. Non, il était complet d'ouf, complet d'ouf. Et oui, oui, je me rappelle même sur le terrain, c'était marrant. Parce qu'en fait, il voyait tout avant tout le monde, pratiquement, tu vois. Et je me rappelle, en fait, je sais que les centraux, c'était justement, c'était Franck et lui derrière. Et moi, je jouais six juste devant eux. Ah, c'était un délire, c'était un délire de ouf. Par ça, on rigolait. Franchement, sur le terrain, des fois, on rigolait de ouf. Parce qu'on connaissait Milenko comme il était, et Franck aussi. Que des blagues. Que des blagues sur les terrains. Que des blagues. Allez, c'est tombé. J'étais mort de rire. Tu sais, moi, j'étais six. En plus, à l'époque, j'étais pas trop discipliné. Tu vois, je courais partout. Oh, Renaud, Renaud, tu fais quoi ? Tu cours partout ? Oh, restant un peu dans l'axe. Milen. Milen était drôle. Vite à lui. Et là, par exemple, dans cette fin de saison, tu n'as pas d'offre de club du championnat avant 18, enfin, d'autres clubs suisses ? Non, franchement. À l'époque, moi, je n'ai pas d'agent. Il n'y a personne qui me suit. Tu vois, en fait, je suis tout seul. Je suis tout seul avec mes parents, tu vois. Donc, frérot, il n'y avait rien. Je ne savais même pas. Peut-être qu'en fait, il y a eu des sollicitations, tu vois. Mais elles ne sont même pas venues, je t'ai. Ouais, voilà. Peut-être que c'était ça, tu vois. Et en fait, la saison, elle se termine. Et puis, en fait, j'apprends, vu qu'il n'y a pas des moins de 21, qu'en fait, il y en a plein, ils vont partir. Et moi, je t'ai choqué, tu vois. Je t'ai dit, attends, 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 comment ça, tout le monde va partir ? Parce que justement, il y avait les Milenko qui étaient là. Il y avait justement Andrajan qui était là. Il y avait Franck, il y avait Hervé, etc. Et je me suis dit, en fait, on va faire quoi ? Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, tu vois. Ils en ont gardé deux. Et dans les deux, il y avait moi. C'était Neuvel et moi. On n'était que les deux. On est montés avec la première, puis après, on est restés avec eux. Mais moi, je t'ai choqué. Je me suis dit, attends, moi, pour moi, Milenko, meilleur joueur de l'équipe, OK ? Le mec, je me rappelle, il partait en sélection. Il partait en sélection, jour international, etc. On ne le garde pas. Après, je me suis dit, peut-être qu'il a eu des offres, peut-être qu'il est parti, etc. Tu vois ? Mais Méga, Franck, Hervé, tout ça, je n'ai pas compris. Ah, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Mais Milenko, il n'a pas eu une grosse blessure ? Cheville ? Il avait son problème de la cheville ? Oui, je pense qu'il a eu un délire comme ça, où il était blessé, etc. Oui, mais même, 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 il s'entraîne avec la première. Il faisait des matchs, même avec la première, etc. Je me suis dit, il faisait des banques. Je me suis dit, non, lui, c'est sûr qu'ils vont le garder. Sûr, tu vois. Mais Milenko, il a fait quoi après ? Je ne l'en rappelle même plus. Je ne l'ai même pas, frère. Je ne l'ai même pas. Je ne sais même pas ce qu'il a. Je crois qu'il est assez longtemps blessé. Oui, certainement. Je pense que c'est un gars qu'il faudrait commenter comme interview aussi. Oui, je pense que c'est un mystère quand même, Milenko aussi. C'est un très, très grand mystère. On a deux noms qu'on avait gardés déjà. C'était Rajan. Oui. Ce serait bien de regarder avec Milenko aussi. Oui, c'est sûr. Donc là, tu intègres à la première équipe, les serviettes. Oui. Ou lisse ? J'intègre la première. Les coachs, je crois que c'est Hebi et Fournier. Oui, oui. J'intègre la première. J'entends le vestiaire. Je suis jeune de fou. Et comme je l'ai dit, il y a des anciens. Tu vois, vraiment des anciens. Comme vous avez dit, Edi Barrea, Cravero, Gratic. Et en fait, moi, je suis dans mon coin. Tu vois, je suis dans mon coin. Franck Harvey, ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Tu me retrouves avec Loïc Novel, etc. Et puis, on essaie de faire une autre place. Mais c'était compliqué. Étant donné aussi que je suis assez réservé, timide, etc. La difficulté à m'ouvrir un peu aussi aux autres et tout. Mais quand même bien accueilli. De toute façon, c'était un vestiaire, on va dire, presque professionnel. Donc, non, bien accueilli. C'était sérieux. C'est là que j'ai commencé à découvrir un peu le football assez sérieux aussi. Parce qu'à l'époque, avec Chedli et tout ça, il y avait pas mal de rigolades. Justement, avec les coéquipiers, etc. On rigolait beaucoup. Vraiment, vraiment. Et là, quand j'ai… De toute façon, j'avais déjà eu quelques petits aperçus d'Ebi comme coach. Tu vois ce que je veux dire ? Ça gueulait beaucoup. Ça criait vraiment. Vraiment. Je sais que les Abdouls et tout ça, ils se goûtaient. Même toi, Malik. Même toi, frérot. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est tombé. Il fait trop m'engueuler, en plus. C'est quoi, les D-B ? Ouais, ouais, ouais. Franchement, c'était dur. D'ailleurs, justement, il y a… Quand on s'entraînait à côté, des fois, justement, les pros… Enfin, la première, elle s'entraînait à côté. Et quand vous montiez là avec eux, purée, on n'entendait que vos noms. Ouais, j'étais dure. Ah, c'était fou. Abdouls ! Lâche la main ! Non, mais sa force, à lui, ce n'était pas… Franchement, après, moi, je ne critique pas. Parce que, voilà, mais personnellement, moi, je ne trouve pas que c'était sa force de pouvoir intégrer des jeunes et faire en sorte que les jeunes puissent éclore, en fait. Il l'avait… Dans des clubs, par exemple, Amérin, moi, j'ai eu la chance de l'avoir Amérin. Amérin, c'était autre chose. Parce qu'Amérin, il n'a pas cette pression-là, tu vois. Moi, si je comprends que quand tu joues au Cervet, t'es coach du Cervet, tu dois avoir des résultats. Mais au Cervet, c'était compliqué. Il était souvent derrière l'auto. Il n'a pas fait en sorte de nous pousser vers le haut, de faire en sorte que… Voilà, tu vois. Et c'est vrai que c'était dur pour moi au début. Moi, on s'approche avec Ebi. Alors que je l'avais eu à Amérin, en Champions League, là-bas. Je l'ai eu à Cervet. Il n'y avait pas photo. Il n'y avait rien à voir. Après, oui, tu me dis… Moi, j'ai été 4e attaquant. Devant moi, il y avait Royal Esteban, il y avait Youssef Ouissam. Il y avait d'autres. Oui, oui. Mais voilà, je veux dire, ce n'était pas… Tu vois ? Je ne sais pas. Et là, cette période-là, tu signes ton premier contrat. Oui, oui, oui. Je signes mon premier contrat. Mais c'est vrai que c'était assez bizarre, les conditions, etc., de signer ce contrat. Tu viens tout seul et tu peux négocier un peu le contrat ou même pas ? Non, 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 non. Non, 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 non. On n'a rien négocié du tout. On me dit, ouais, tu fais partie de la première, voilà. Il y a tant, tu prends tant. On ne va pas te donner plus. Voilà, il y a ça. Tu prends, si tu ne veux pas, tu prends tes affaires, tu te barres. Donc, ouais, non, il n'y a pas eu de négociation. Mais ouais, c'est vrai. De toute façon, moi, je n'ai pas du tout les notions de, ouais, alors je suis un joueur comme ça pour l'avenir, pour ceci, pour cela. Non, comme je vous l'ai dit, je n'étais tout seul. Je n'étais pas entouré du tout, du tout. Ah, non, c'est juste avant l'entraînement. Hé, Chris, il faut que tu viennes signer ton contrat. Ouais, franchement, c'était presque ça. Je ne vous cache pas, c'était presque ça, vraiment, vraiment. Et ouais, j'ai signé mon premier contrat. Et puis après, c'est parti. Je faisais partie de l'équipe, simplement. Et là, tu as pu choisir ton numéro, etc. Ou ils t'ont proposé ton numéro à proposer, par exemple ? Je ne sais même pas. Franchement, je ne me rappelle même pas du numéro que j'ai pris. J'ai cru, enfin, je pense que j'ai pris ce qu'il y avait, simplement. Tu vois ? Je ne sais pas si j'avais le numéro. Je ne sais pas si j'avais... Le 19 ? Non, pas le 19. J'avais peut-être le 20, 25, ou je ne sais plus. Un truc bizarre comme ça. Là, c'était à l'époque où ils venaient de signer, ils venaient de faire le Cap 1. Ils venaient de recevoir les équipements au Cap 1. Ouais, exactement. Ils ont mis les gens petits comme ça, là ? Ouais, voilà, voilà, voilà. Exactement, exactement. Ah, j'ai le 23. Voilà, exactement. Bah, c'est facile, en fait. Ouais, je viens de m'en rappeler, maintenant. Michael Jordan, c'est ce que je veux dire. Voilà. Numéro de 23, hein ? Ouais. Donc, ouais, j'ai le 23. Et, bah ouais, je fais partie de l'équipe, etc. Et je crois que je fais ma première entrée. Je fais ma première entrée à un match, je crois, amical, à Beaulieu. À Beaulieu. Et, bah, d'ailleurs, petite anecdote. La veille, je crois, il y a entraînement. Et on nous dit, ouais, rendez-vous ici à telle heure, etc. Et moi, je pars de Versoix, tu vois. Et Versoix, à l'époque, il y avait le train. Toutes les demi-heures, il y avait le bus qui passait toutes les heures, etc. Et, frérot, je suis arrivé en retard le long. Tu vois, je suis arrivé en retard de ouf. Je crois qu'ils avaient déjà commencé la causerie dans le vestiaire. Moi, j'arrive comme ça. Et ils me disaient, ouais, purée, t'es en retard ? J'ai dit, ouais, désolé, etc. Ouais, on veut rien savoir, assieds-toi. Tu vois, je me suis assis. Et, en fait, on devait partir à Beaulieu. On part à Beaulieu. Moi, je me dis, vas-y, je suis dans l'équipe. Peut-être qu'il va me faire entrer. Peut-être que je vais jouer, tu vois. Ou simplement, je vais faire le déplacement avec eux. On arrive là-bas. On dit, habille-toi, tu vas couvrir autour de la piste. Oh. Ouais. Moi, j'étais choqué. Après, je me suis dit, ouais, bon, tu sais, je suis arrivé en retard. Peut-être que, tu vois, frérot, j'ai couru 45 minutes autour de la piste. Et, tu sais, en plus, des fois, tu sais, je voulais, je voulais, je voulais qu'il aille à, comment dire, qu'il me regarde, tu vois, il me regarde dans les yeux pour dire, tu sais, pour qu'il ait pitié un peu. Tu vois ce que je veux dire ? Frérot, rien, rien du tout, rien. Frérot, j'ai couru 45 minutes et il m'a fait rentrer à la fin. À la fin, fin du match, je suis rentré. C'est qui ? C'est contre chaque part ? Hein ? C'est contre chaque part ? Non, 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 non. Ça, c'est contre Bollu. Bollu. Je crois qu'on avait joué, je ne sais pas si c'était à Paillère, mais je ne sais pas, on avait joué là-bas. En délire comme ça. Et ouais, ça, c'est ma première rentrée avec les pros, entre guillemets, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Et là, tu rentres quoi ? Tu rentres en 6 ou tu rentres derrière ? Non, à ce moment-là, à l'époque, en 6, il y avait des gens, de toute façon. Oscar est encore là. Ouais, je crois qu'il était encore là, Oscar. Il y avait lui, il y avait qui encore ? Il y avait, ben, Pity, il était revenu déjà ? Qui ? Pity, il était revenu déjà, peut-être ? Oui, il était déjà là, ouais. Ouais, ouais. Pity, il était là. Ouais. Pity, 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 Pity. Ouais, aussi, ouais, ouais. Sazar, je ne sais pas si il était déjà parti. Il y avait même Pouganem, hein. Il y avait Samir Pouganem, mec. Ah ouais, voilà, exactement. Ouais, ouais. Samir Pouganem. C'est ch... Ouais, 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 ouais. D'ailleurs, ouais, à part ça, ça a été des gens, à part ça, qui ont été super avec nous, les jeunes, quand on a intégré les... Franchement, c'était les... Ouais, ouais, ouais. C'est des gens, ils étaient là, plein de conseils. Ils essayaient de nous aider, etc. Franchement, big up à eux. Franchement, grosse force à eux. Ouais, ouais. Samir, ouais. Samir, j'ai pas... Enfin, en ce moment, moi, j'ai... Je l'ai connu encore, je l'ai côtoyé encore un petit peu après. Ouais. Parce que... Personne, non. Ouais, ouais. Franchement, ils ont assuré. Là, c'est... Ouais. Londono aussi, d'ailleurs. Londono aussi. Je me rappelle, il aime bien pousser les jeunes, etc. Franchement, c'était un bon... C'était un bon gars, vraiment. Vraiment, vraiment. Ouais. Ouais. Là, cette première saison, tu fais trois matchs avec la France. Tu joues contre Lausanne. Tu fais quoi ? Ouais. Après, Scherfus, tu fais quatre minutes. Et puis, bah... Et puis, bah, deux ou douze minutes. Qui est le dernier match ? Je m'en rappelle même plus. C'est qui le dernier match ? Lugano. Ah, Lugano ? 6-1, vous gagnez. Ok. Ok. Ouais, bah, ouais. Ma première entrée, c'est justement, c'est à la Pontaise. On joue contre Lausanne. Et puis, je crois, c'est... Ouais, c'est vers la fin. Et en fait, et bim, il me dit, écoute, vas-y, tu vas rentrer. Et là, il me fait rentrer en 6. Ouais. Il me fait rentrer en 6. Et en fait, je découvre, en fait, le football... Je ne vais pas dire de haut niveau, mais le foot où ça va vite. Plus vite que, justement, les moins 18, etc. D'ailleurs, le saut, il a été quand même conséquent. Tu sais, quand tu es en mode 18 et puis que tu as eu une Challenge League, franchement, c'était quelque chose. Moi, je te dis, casse-gueule. Ouais, ouais. À part cette transition-là. Ouais, après, ça dépend. Il y en a qui arrivent à prendre le saut. Ouais, bah, le seul que je sais qui a réussi à faire le saut, qui est monté de... J'en sais. Non, parce qu'elle a dit, j'étais en première ligue. J'en sais, j'étais en première ligue. Ça, ça, j'étais en première ligue. Sans qu'il se passe, tu dirais que devant de moins 18 à la Challenge League, je ne sais pas qui. Il a vraiment fait la différence. Après, ça reste, il n'y a pas quasiment personne. Il y a Posseiro qui avait joué un petit peu après Google. Je ne sais pas qui. Ah, vraiment. Bah, Chris. C'est Chris ? Chris. C'est le seul, hein ? Bon. Après, ouais. Ouais. Après, ils l'ont envoyé en première ligue. Ouais, tu as quand même fait une année en première ligue. Une année, ouais. Ouais, ouais, ouais. Sinon, c'est vrai que si tu n'as pas cette transition-là, c'est compliqué, franchement. Ouais, non, c'était dur. Franchement, c'était dur. C'était dur. Ouais. Non, et voilà. Ouais, c'est vrai que mes premières rentrées, elles sont courtes. Mais tout de suite, sans l'intensité des matchs, etc., ça n'avait vraiment rien à voir. Et voilà. J'ai... Bah ouais, comme tu dis, j'ai fait trois matchs, c'est ça ? Je suis rentré trois matchs. Et tu te rappelles du premier match à l'après ? C'est quoi que le gagneur, là ? Ah, ça fait longtemps, ça date. Je dirais, ça date. Mais ouais, je crois que j'ai deux, trois flashs dans ma tête, ouais. J'ai deux, trois flashs, ouais. Et d'ailleurs, justement, je crois qu'il me fait rentrer... Il me fait tout le temps rentrer 6 à cette époque-là, en fait. Il ne me fait pas jouer derrière et il ne me fait pas jouer sur le côté. Il me fait vraiment rentrer à chaque fois 6. Et en fait, le profit que j'ai, c'est juste que je suis assez... Je suis véloce, en fait. Parce que je suis fin et puis je suis jeune, tu vois. Je ne suis pas encore très, très, très costaud, mais j'arrive... C'était un peu mon style à l'époque. C'était un peu casser les lignes, etc., avec le balle aux pieds, etc. Donc, voilà. Mais ouais, des bons souvenirs, en tout cas, ça, c'est sûr. Ouais, la prize, c'était quelque chose. Puis ouais, c'était quelque chose. Ouais. Donc là, après, tu arrives, 6 ans d'après, tu étais prêté à Chinois ? Ouais. En fait, il y a eu pas mal de... On a eu pas mal de coachs dans cette période-là, je crois. Parce qu'avant que je sois prêté, je ne suis pas sûr, mais je sais que... Je ne sais pas si Gérard Castella, il était venu avant. On avait eu un autre, là. Je ne sais pas si tu te rappelles, Malik, que tu étais là. Un sautier. Un sautier. Un sautier, Michel sautier. Moi, je t'en rappelle. Moi, je t'ai... C'est quand même arrivé que t'es arrivé. C'est toi qui étais là aussi ? Ouais, voilà. Lui, c'était un personnage, quand même. Ah, ouais. Ah, c'était un délire. Et d'ailleurs... Il sortait d'où, lui ? Non, mais ça, ça a prêché noir. Ah, ça a prêché noir ? T'es sûr ? Oui, parce qu'il y a Rufli qui est là. Ah, ok, ok. Ah, ouais, alors, ça peut être... Ouais, alors, peut-être que t'as raison, c'était la prêché noir. Non, ben, ouais, alors, justement, il y a Niederhauser, je crois, qui reprend. Moi, Niederhauser, je suis là, moi. Non, quand il prend... C'est là ? Oui, parce que je suis à Clément 21. Je reviens à Clément 21 avec Sonny. Mais non, parce que là, il prend la première. Oui, je sais, parce qu'il était à la première, Niederhauser, et moi, je me rappelle que même quand je reviens à Clément 21, en gros, il y a la préparation. Moi, j'arrive trop tard, je pars à Macadouf. Je ne sais pas comment. Et genre, il reviens, il me dit, ouais, Nani, non, c'est bon. Je commence la préparation. La première, ils reprennent avec Niederhauser. Et Niederhauser, genre, il me manquait trop de joueurs avec la première, tu vois. Et Niederhauser, on va faire un match, je ne sais pas quoi, dans un match amical. Il me faut que quelqu'un de bon, viens avec moi. Et moi, je dis, ouais, non, je ne peux pas et tout. Et genre, le lendemain, je partais, je partais, genre, en Espagne, tu vois. Ok. Ouais. T'es pas sérieux, tu veux revenir, mais c'est bon. Mais ouais, ça, c'est après, ça. Je crois que c'était là, tu avais encore, ça, c'était Castella, je crois. Non, mais pas là, la saison, ça a fini à Kébi. C'est Kébi la saison. Toi, tu pars à Chez Noir. En plus, là, je me rappelle, tu fais une grosse saison à Chez Noir. Bah ouais, alors, juste avant, parce que j'ai, moi, pour moi, il y a Niederhauser, parce que je me rappellerai toujours. En fait, je ne sais pas si on est en pleine préparation. Et il me dit, écoute, je ne vais pas pouvoir te faire jouer, tu vois. Parce qu'en fait, il y avait, je crois, on était deux, six, et il y avait Pizzina et moi. Et il m'a dit, ben, c'est sûr que je vais te faire jouer Pizzina, tu vois. Donc, je pense qu'il faut que tu sois prêté, tu vois. Et à ce moment-là, justement, il y a Chez Noir. Je ne sais pas s'ils ont un partenariat avec, à ce moment-là, je ne sais pas. Et en fait, j'arrive là-bas. Donc, en fait, je suis prêté à Chez Noir. Et toi, tu le vois, tu le vis comment, toi ? Est-ce que tu es dans ta tête, tu te dis, ben voilà, c'est un passage. Je peux y aller là-bas et je reviens au Cervet. Ou ce que tu te dis, c'est une, c'est, genre, c'est de me faire une disquette, enfin, de m'envoyer une petite disquette en douille, en scred, ou tu vois comment ? Oui. Comment tu le vis ? Non, 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 du tout. En fait, je me dis simplement que, ben, au départ, il y a un sentiment de, en fait, laisse-moi, en fait, dans le groupe, tu vois. Laisse-moi dans le groupe, laisse-moi faire ma préparation, etc. Et puis, je ne sais pas, peut-être que dans la saison, je vais être amené à jouer, tu vois. Je n'en sais rien. Mais ensuite, j'arrive là-bas chez moi. Et là, je crois que j'ai 19 ans. 19 ans et j'ai mon premier enfant, tu vois. Donc, financièrement aussi, c'est compliqué parce qu'en fait, j'ai toujours le contrat avec Cervet, tu vois. Je ne touche pas grand-chose. J'ai mon gamin qui arrive. On prend un apportement avec ma femme à Versoilles. Et en fait, je dois faire des déplacements. Donc, chaque soir, il y avait l'entraînement avec chez moi, tu vois. Et c'était, je devais partir de Versoilles pour aller jusqu'à Tonnet, tu vois. C'est la meilleure temps de prendre le bateau. Ouais, laisse-tomber. Ouais, mes frérots, à l'époque. Et je me rappelle, j'avais une petite voiture là. Et en plus, c'était dans les heures où il y avait grave du monde sur la route. Ah, c'était… Moi, j'ai fait ça. Non, chez moi, c'est quelque chose. Non, c'était quelque chose. Je te jure, c'était quelque chose. Mais non, franchement, j'étais assez déterminé. J'étais vraiment déterminé. Et en même temps, voilà, j'ai eu mon enfant. Et c'est là que j'ai commencé à prendre conscience que j'avais des responsabilités. Il fallait que je me donne à fond, quoi, tu vois. C'est vraiment à cette époque-là où je me dis, il faut que tu fasses quelque chose. Parce que sinon, ça va être très, très, très dur, tu vois. Et à chez moi, je sais qu'ils avaient… Je crois qu'ils avaient deux fois par semaine, ils avaient un entraînement le matin. J'allais à tous les entraînements le matin. J'étais obligé. J'allais tous les… Enfin, à chaque fois, deux fois par semaine, j'allais à l'entraînement le matin. Je faisais des spécifiques. Je me rappelle, à l'époque, il y avait… Vous connaissez sûrement Anthony Andreux. Ouais, ouais, ouais. Voilà. C'était le groupe YouStream, à l'époque. Ouais, ouais. C'était Brea ? Je sais, Brea ? Non. Alors, à l'époque, moi, quand j'arrive, c'est Domingo. Ah, Ribeiro, là ? Ouais, c'est lui. C'est lui, ouais. C'est lui qui était là. Et ensuite, après, il est parti et il y a eu l'autre, l'ancien du Servette. Ah, ouais. Grisonnant, là. Barrican. Exactement. Voilà, Barrican. Ouais, ouais. C'est vrai. Et ouais, en fait, quand j'intègre chez Noir, comme je vous l'ai dit, je faisais des entraînements, etc. Et puis, en fait, j'ai tout de suite été… Alors, peut-être que c'est parce que je venais du Servette, tu vois. Mais dans le vestiaire, déjà, c'était une autre ambiance. Vraiment, il y avait pas mal de Français, etc. C'était une ambiance assez cool, tu vois. J'étais super bien accueilli. Et puis, tout de suite, en fait, ils m'ont fait jouer, en fait, tu vois. Jouer six. Et franchement, c'était une super époque. Vraiment, j'ai vraiment bien aimé jouer en Première Ligue avec chez Noir. L'équipe était sympa. Les coachs, ils étaient tranquilles. Il y avait l'autre, là. Comment il s'appelle ? C'était notre préparateur physique, là. C'est un ancien… Ah, Mehdi. Non, non, il s'appelait Kamal. Kamal, Kamal, Kamal. Le petit, là. Voilà, le petit, là. Le petit, il faut faire l'hébiscule. Ouais, voilà, voilà, ouais. C'était un bon, c'était un bon, c'était un bon. Il s'est tombé, là. Non, non, c'était top. Et puis, justement, il y avait tous les Anthony Andreux, etc. Ils venaient de Nice. Voilà. Et puis, en fait, il y avait un mec… Je ne sais pas si c'était le directeur sportif. Il s'appelait Le Goff. Le Goff, ouais, ben oui, je l'ai connu. Ouais, ouais. Il est escroc. Ouais, ben, justement, il me disait, ouais, qu'il avait joué, je crois. Il était en centre de formation à Monaco avec Thuram, avec machin, machin. Il a joué en Ligue 1, lui, ouais. Il a joué en Ligue 1. Ouais, voilà. Ouais, un délire comme ça. Puis, ouais, enfin, il vendait du rêve, un peu, tu vois. Il vendait un peu du rêve. Mais, voilà. Non, donc, ouais, l'époque chinois, c'est super bien passé. J'ai des bons souvenirs. Je me rappelle un match… Je ne sais pas si c'était un match de couple. Je ne m'en rappelle plus, ou en match de championnat. On se dit contre Carrouge. Et c'est la première fois que je crois que je vois… Je ne sais pas s'il était là. Marcos Linares ? Ouais. Peut-être, hein ? Ouais, ouais. J'entends, je le vois, en fait. On me dit, ouais, c'est un bon joueur de première ligue, etc. Il va vite, tout ça. Et, non, non, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Ouais, il a fait la misère à des gens, hein, Marcos. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Donc, après ça, tu reviens au Servette. Et là, je pense que dans ta tête, tu te dis que tu reviens pour jouer, là. Ouais. Ben, en fait, quand je reviens… Est-ce que tu as essayé de me dire que tu n'as pas prévu ? Parce que… Ah ? Tu avais signé combien de temps quand tu as signé ton premier contrat ? Deux ans ? Je crois que c'était deux ans, ouais. Je crois que c'était deux ans. C'était deux ans. D'ailleurs, ouais, j'avais oublié de vous dire, à part cette époque-là, quand je signe là, en fait, je l'ai dit, financièrement, c'était compliqué. Et, en fait, j'ai commencé à travailler au McDo. J'ai commencé à travailler au McDo le matin, OK ? Et, en fait, j'avais des entraînements spécifiques avec Fournier en salle de muscu de Balexer. OK. Donc, chaque matin, en fait, je venais… Enfin, j'allais au travail au McDo. Je travaillais, je crois, deux, trois heures. Ensuite, je coupais. Je venais aux entraînements avec Fournier. Et dès que j'ai fini les entraînements avec Fournier, je repartais à l'état fait au McDo. Et là, tu travaillais quoi ? Au McDo de Balexer ? Non, je travaillais au McDo du Mont-Blanc. Putain, tu disais la choc parlement. Ouais, ouais, je suis tout en arrière-tour. Ouais, ouais. Et des séances, en plus, tout seul avec Fournier. Et à l'époque, Fournier, c'était quelque chose. Moi, je me rappelle, en tout cas, quand j'étais plus petit, ils avaient un peu peur, tu vois, lui aussi. Voilà. Et faire le dos, là. Ouais. On va faire des squats ? Exactement. Exactement. Exactement, frérot. Je te jure, j'ai soulevé des poids. Je ne pensais même pas que j'arrivais à soulever des poids comme ça. Je te jure. Il était là à côté. Allez, encore une. Allez, allez, allez. Chris, quand tu seras la champion, tu m'appelles. Tu m'appelles. Ouais. Les Chris, sous infiltration, sous Picouze, jouez-moi. Ouais. Mondial. 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 Non, d'ailleurs, je l'ai revu dernièrement, elle a fourni un bon type. Un bon type. Un bon type. Ouais, franchement, ouais. Franchement. Ouais. Non, non. C'est compliqué. Donc, là, tu n'as pas le contrat. Et puis, il ne faut pas que tu renégocies. Il faut que, quand même, il te donne un coup de main, là aussi, ça va être. Ouais, ouais. Ouais, mais en fait, il n'y a même pas ça, comme je vous ai dit. Pas d'agent, pas de truc. Et en fait, moi, je ne m'occupe pas, en fait. Je n'arrive pas forcément à me dire, il faut que tu ailles discuter avec eux, etc. Parce qu'en fait, je ne trouve pas que je suis en position de force pour aller discuter. Tu vois ? Je reviens d'une saison en première ligue. J'ai joué ce que j'ai joué, bien entendu. Mais en fait, je ne reviens pas en tant que… Tu sais, je n'ai pas de statut, en fait. Tu vois ? Donc, je ne peux pas venir dire, ouais, donc voilà, j'ai fait mon année. Moi, j'ai prêté en première ligue. Je suis revenu. Maintenant, je joue autre chose. Tu vois ? Je n'avais pas encore ce statut-là pour faire ça. Donc, je reviens timidement, pareil. Et par contre, je ne me rappelle plus à l'époque qui c'est le coach quand je reviens. C'est Castella, non ? C'est Castella. C'est Castella. En fait, il mettait des misères un peu à tout le monde. Ouais, alors peut-être c'est Castella, ouais. Exactement. C'est Castella. Et je ne sais pas. Ouais, Castella, je crois que c'est lui. Et en plus, je crois à l'époque, on s'entraîne au Zevo. Je ne comprends pas. Il y avait Castella au Zevo, je crois. Je ne sais plus. Oui, c'est ça. Alors, c'est Castella. Après, bah… C'est là où c'est un peu… Castella, Sautier, Lideroselle. Ouais. Ouais, ouais. C'est toute cette période-là. Elle est un peu floue pour moi. Mais c'est toute cette période-là. Et je ne sais pas si après, Castella, justement, il part. Et je crois qu'il se fait virer. Et c'est qui qui revient ? Sautier. Sautier, hein ? Ouais. Fronier, vraiment, il a pris l'équipe. C'est plus tard. Plus tard, il a pris Fronier ? Fronier, il a pris en Super-Li. Ok, d'accord. Ouais, ouais. Fronier, c'était en Super-Li. Alors, je ne sais pas si Abby revient à un moment donné. Peut-être. Ouais, Abby revient à un moment. Ouais, ouais. Ça a tourné comme ça. Ça a tourné comme ça, à un moment donné. Ouais. Mais, ou sinon, est-ce que, je crois que c'est en fait, c'est Alves qui revient. Après, c'est Alves qui prend, à la fin. Ouais. Tous les changements, il y a Alves qui prend. Ouais. Voilà, ouais. Parce que Alves, c'est 2009, 2010. C'est quand je reviens, moi, qu'Alves, il arrive. Parce que je me rappelle que, quand Alves, il arrive, moi, je suis de nouveau au Servette. Et on fait le premier entraînement. Alves, il arrive, il pioche les joueurs. Il y avait les gars de la première et il y avait le combat des mois de 21. Il prend. Ouais. Et on fait un match interne. Rappel, où il dit, les gars, j'ai l'air, fin de vous plaisir, les gars ! Alors, ouais, il y a eu cette période, justement, il y a eu Castella, je pense, il y a eu Sautier. Peut-être qu'Abi, il est revenu, etc. Et je ne sais pas, en fait, si je ne sais même pas si, en fait, je fais une demande de nouveau pour mon contrat. Je crois qu'il y a une augmentation. Peut-être qu'il y a encore une année en plus. Et je crois que je touche 500 balles de plus, un truc comme ça, tu vois. Et ouais, les saisons avec Castella ou avec Sautier et tout ça, en fait, je ne joue pas beaucoup. Je n'ai pas le soumis. Oui, on va garder les stats. En fait, ce n'est pas clair, en fait, sur Internet. Ouais. Non, mais je crois que même, je sais que je ne joue pas beaucoup avec Castella, etc. Je ne joue pas parce que je sais qu'il y avait Jean-Cy qui était là devant moi. Il y avait encore des anciens Castella. Donc, en fait, c'était eux qui jouaient souvent. Ouais, ouais. Là, il y avait encore d'autres, là, monsieur propre. Là, vous l'appelez déjà ? Guillaume. Guillaume. Ouais, voilà. En fait, c'était, voilà, c'est exactement là. En fait, cette période-là. Guillaume, Guillaume. Il y avait le Gassi, là. Ouais, voilà. Mais en fait, justement, je crois qu'à un moment donné, il y a Ebi qui revient. En fait, il y a Sautier. Et après, en fait, Sautier, il part et Ebi, il revient. Tu vois ? Et justement, là, vous me parlez de Guillaume. Vous me parlez de Diacé, Diaye. Il y avait Jurmukoko qui est arrivé. Tu vois ? Voilà, c'est toute cette période-là. Quand Jurmukoko, il arrive, Ebi, c'est là. Mais après, il y a Castella. Et déjà, c'est Castella qui mettait trop mal le Mukoko. C'est juste, t'as raison. Ah, ouais. Ouais, ouais, ouais. En fait, t'as raison, ouais. Ouais, ouais, c'est quand même ça que ça s'est passé. C'est juste, c'est juste. Ouais, à part ça, cette période-là, c'était un délire quand même. J'ai quand même, comment, comment, j'ai rigolé. Wow, c'était trop. C'était trop. Ah, laisse tomber. Un junior, c'était quelque chose. Moi, j'avais jamais vu quelqu'un comme ça. Je te jure. Allez, c'était un délire. C'était un délire. Mais à part ça, c'était un bon joueur. Ouais, c'est quand même. C'était un bon joueur. Comme il sautait haut, en plus. Vata, il sautait haut. Mais c'était un super joueur. Et cette époque-là, ouais, India, c'est India, il mettait la pression, tout le monde dans l'équipe, tu vois. Il y avait qui ? Il y avait aussi Edmond Tiamoua. Edmond Tiamoua. Il avait la panche. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Un délire. Un délire. C'est vrai qu'à cette époque-là, moi, j'étais un peu proche parce que vu que j'en sais encore, je suis allé souvent. Mais là, c'est à l'époque où vous avez commencé à faire le karaté. Ouais, exactement. Ouais, 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 ouais. Mais toi, t'étais là ou quoi au Sni? T'étais là ? T'étais là ? Ouais, j'allais pas au karaté. J'étais à l'école. T'étais dans le critère. T'es tombé. Cette période-là, je crois, avec les résultats, on n'était pas bon. Tu vois ? Ouais, ça n'allait pas et tout. Et en fait, il fallait un déclic. Tu vois ? Et puis, je crois que Fournier ou je ne sais pas qui avait des connexions avec des mecs qui faisaient du karaté. Tu vois ? Ils se sont dit, ouais, on va les mettre au karaté. Ça va peut-être changer quelque chose. Oh là là. On arrive. Le truc, il était, je crois, à contraindre là-bas. On arrive. Ouais. On arrive là-bas, on arrive dans le dojo. Déjà, nous, en fait, on ne sait même pas comment ça se passe dans ces ambiances-là, tu vois. Nous, on est arrivé assez décontractés. Le mec, il a le kimono. Il a dit, il faut saluer le maître. Comment ça, le maître ? C'est qui, le maître ? Ça ne rigolait pas. Je te jure. Ça ne rigolait pas. Après, ils ont commencé à faire des entraînements comme c'était dur. Wow. Parce que nous, à l'époque, on n'est pas trop muscu, etc. Et là, il fallait faire des ponts. Je me rappelle, il y avait des chaises de ouf. Oh là là, là là, là là. C'était un délire. C'était un délire. Ah non, 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 non. Karaté. Non, franchement, c'était quelque chose. Ah, c'était quelque chose. Je me rappelle, à un moment donné, même, il y en a qui sautaient. Tu sais, ils savaient qu'il y avait karaté. Ils disaient, ouais, j'ai mal là, tout ça. Ils ne faisaient plus le karaté. Je te jure. Non, c'était quelque chose. Il y a même des séances au karaté où ils ont dit, ouais, genre maintenant, c'est un peu sparring. Et en plus, et en plus, ce karaté-là, ce n'est pas le karaté où tu sais, tu as des gants ou tout ça. En fait, c'est un man. Tu vois ? Oh là là. Couchine. Et tu tapes, hein ? Ouais, ouais. Karaté que cochine, là. Ouais, ouais. Ça ne rigolait pas. Oh là là. Là, c'était quelque chose. Ça, c'était un délire. Donc, comme cette période est un peu floue, on va passer à l'époque qu'il y a Alves qui arrive. Là, c'est là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais cette époque-là, elle est pas mal. Parce que justement, moi, je ne joue pas énormément. Et en fait, Alves, il vient chambouler tout ça. Toute la, on va dire peut-être toute la hiérarchie qu'il y avait avant, là, il est venu tout chambouler, en fait. Et moi, le premier, les premiers moments d'échange que j'ai avec lui, c'est en fait, je crois, on joue un match amical à l'extérieur. Tu vois ? On joue un match amical à l'extérieur et il me dit, tu as déjà joué centrale. Et je n'avais jamais joué centrale de ma vie. Et je lui ai dit, oui, coach, j'ai déjà joué centrale. Il dit, OK, alors on va essayer, etc. Tu vas jouer là. Et en fait, je joue centrale, mais en fait, je joue centrale comme un 6. Mais c'était trop. Là, je me rappelle, c'était trop. Frérot, des fois, j'avais la balle derrière, je faisais des 1 contre 1. Ah, c'était trop. C'était trop. Mais le truc, c'est que je pense qu'il aimait ce risque peut-être, tu vois. Et après, j'arrivais à amener du surnombre au milieu de terrain, etc. C'est trop simple. Ouais, ouais. Et en fait, après le match, j'ai dit, ouais, bien, bien. En plus, j'avais fait un match franchement correct, bien, tu vois. Il me dit, super match, etc. Et ça, c'était en période de préparation. Et je crois que le championnat, enfin la deuxième partie, elle allait commencer, tu vois. Et on a un match amical contre Carouge à la Fontenet. Et là, il se dit, il y a Jean-Cy qui est là, il y a moi et il y a encore un autre. Je ne sais plus quel joueur c'était, mais il voulait qu'on jouait à trois derrière. Tu vois. Moi, je jouais central-gauche. Jean-Cy, il était au milieu, je crois, il y avait quelqu'un à droite. En fait, on fait ce match à Carouge et je fais un bon match. Célestini. Ah, c'était Célestini. Célestini, Steve. Ah ouais, Steve. Ah ouais, Steve. Monsieur Tacle. Ah ouais. Tacle proche. Ouais, ouais, il avait son Tacle. Steve, ah ouais. Ah ouais, Steve. En plus, je l'ai croisé dernièrement. Il m'a dit, ouais, super et tout, super saison, servait, de continuer comme ça, les gars, c'est bien. Je l'ai croisé en voiture. Il est devenu coiffeur, il ne suit plus le foot, mais à mon père. Ah, il est devenu coiffeur maintenant ? Ah ouais. Il coûte bien, c'est tant mieux. Non, bien, bien, bien. Force à lui. Non, donc ouais, donc je fais mon match à Carouge, etc. Et ça se passe bien, vraiment, ça se passe bien. Et de là, en fait, il me dit, ben, tu vas jouer. Tu vas jouer. Donc, on commence la deuxième partie de saison. Et en fait, je joue, je joue pratiquement, enfin, pas tous les matchs, je crois, mais je joue pas mal de matchs. Et en fait, à la trêve, on est 13e. Tu sais, à l'époque, tu allais à la challenge, il y avait encore 20 équipes, là, je crois. Ah ouais. Ouais. 18, voilà. Et puis, on est 13e, je crois, à la trêve. Et je crois, on finit 4e. On finit 4e. Et franchement, bonne saison avec Jean-Cy. Franchement, c'était kiffant, joué avec lui. J'en suis, j'en suis. Ouais, ouais, je suis très fort, très, très fort. Et ouais, il y a... Hein ? C'était qui ? Boris. De Goué. De Goué ? Non. Boris ? Non, je crois, je crois... Non, non, non. Boris, non, non. Boris, tu as regardé ça ? Boris, il était avec le Castellet, frère. Là, avec... Comment il s'appelle ? Leader Roseur, mais... Ouais, je crois, Boris, je ne sais pas s'il jouait avec Alves, je ne crois pas. Je ne crois pas. Il se marquait Boris avec Alves. Ah oui, c'est possible, Boris. C'est possible, parce que quand il y avait les tosés, tout ça, Boris, il était là. Ah oui, oui, c'était pas que... Ouais, il y avait pas mal de Portugais, là. Ouais, juste... Boris, il était là. quand il est doublé, ça les dégage. Oh là là, il avait de ses cuisses. C'est qu'à part ça, il n'arrivait pas à mettre les shorts. Il n'arrivait pas à les enfiler. Ah, c'était quelque chose. C'était quelque chose. D'ailleurs, il avait mis un de ses buts à la praille. Oh, la frappe, là. Ouais, la frappe, là. Oh là là. Je m'en rappelle. même si c'est pas comme il est à faire. Ouais. J'ai aussi, il lui avait dit, mais t'as fait comment ? Mais dis-là, quand tu mets le frappe, ton pied termine ici, là. Ouais, ouais, ouais. Mais il était souple de fou. Il était souple de malade. Ah ouais. Mon riche. Oh là là. Ah ouais. Donc là, tu fais une saison complète. Tu fais pas mal de matchs. Ouais. Et fin de saison, est-ce que le club te propose quelque chose ? Renégociation ? Enfin, s'il te demande de renégocier ? Parce que là, t'es plus le même joueur, là. Est-ce que t'as des clubs qui sont... Ouais. Ouais, En fait, cette période-là, on arrive à la fin de saison et justement, il y a un agent qui s'appelle Moussa. Il y a un agent qui me contacte, en fait, simplement. Et puis, il me dit qu'il est basé, je crois, sur Lausanne et qu'il a pas mal de connexions, etc. Et en fait, je fais la rencontre de cet agent. Je vais chez lui. D'ailleurs, j'étais avec Yacine. On est allé chez lui et tout ça, à Lausanne. Il nous a pas vendu du rêve, entre guillemets, mais tu sais, on est arrivé chez lui. Il y avait des maillots de droit de bas, de Patrick Vieira, de trucs et tout, tu vois. Il voulait qu'on me prenne au sérieux, tu vois. Et puis, il était... On est allé, je crois, à la Pontesse pour la garder à main, je crois, un truc comme ça. Il m'avait sorti dans les tribunes la carte de Manchester City en me disant, regarde, j'ai des connexions là-bas, tout ça, nanana. Si tu signes avec moi, peut-être je vais t'amener là-bas et tout et tout. Et en fait, c'était la seule sollicitation, si tu veux, que j'avais en fait, tu vois. Il n'y a pas eu d'autres personnes qui se sont manifestées. Et puis, frérot naïf, certainement, tu vois. Je suis quand même jeune. Je ne connais pas trop le milieu, tu vois. Et puis, en plus, je me suis dit, c'est un frérot, tu vois. C'était un renoi, tu vois. Je me suis dit, il est là pour aider aussi, tu vois. Donc, je signe avec lui. Je signe un contrat, je crois, de deux ans avec lui. Et puis, voilà. Et ouais, donc fin de saison, je suis en contrat avec lui et il y a Valenciennes qui se manifeste, en fait. Valenciennes, ils arrivent. Et ce que j'apprends par la suite, en fait, c'est qu'en fait, ils étaient venus pour Jean-Cy. Ouais. Ils étaient venus pour Jean-Cy, etc., venir le voir et tout. Et lors d'un match, en fait, ils se sont dit, en fait, il y a un joueur qui est à côté, qui joue central aussi, qui a à peu près le même profil, tu vois, et qui est aussi intéressant, tu vois. Ouais. Et là, en fait, avec mon agent, Moussa, on se dit, ben, il faut voir, quoi. Il faut voir ce qu'ils proposent Valenciennes, etc. Et tout ça. Et je sais qu'il y avait, dans le staff, il y avait Anthony Breza. Ouais. Ouais, Anthony Breza, je crois, il était assistant, je crois, d'Harvest. Et en fait, il connaissait les mecs de Valenciennes un peu, tu vois. Il connaissait l'entraîneur assistant de Valenciennes, Michel Trouin, avec qui il avait eu, je crois, à Cannes, je crois, un truc comme ça. Et puis, je m'étais aussi renseigné auprès de Breza. Il m'avait dit, ouais, je le connais, t'inquiète pas, c'est des bonnes personnes et tout, machin, machin, machin. Donc, je m'entretiens un peu avec eux. À ce moment-là, il y a aussi, je crois, il y a Pichard qui vient à ce moment-là. Ouais. Ouais. Pichard, il arrive aussi à ce moment-là. et quand on a nos trucs, c'était là les trucs trentadoués, là ? C'était là ou pas ? C'était après ? C'est quand Pichard, il arrive. OK. Quand il nous envoie à Dubaï, là. Ouais, 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 ouais. D'ailleurs, avec Alves, il y a eu ce truc-là, ce camp-là. T'étais là, Malik ? T'étais venu, toi ? Non, t'étais pas là. Non, bon délire aussi, là-bas, c'était quelque chose. Bon délire. On va rigoler avec Jean-Cy et Vince, c'était quelque chose. Donc, ouais, on discute avec Moussa, là, mon agent, et je crois à la fin, je crois que c'était la fin d'un entraînement, c'était le soir comme ça, je suis dans le vestiaire, moi je suis dit mon entraînement et tout, et en fait, je voyais à Pichard qui arrive, en fait, tu vois ? Et il était dans le bureau, là, tu sais le bureau, là, à Balexer, le dernier ? Ouais, ouais, à droite, là. En fait, il me dit, ouais, viens là, tu vois, avec mon agent et tout ça. Ils viennent là, on va là, plutôt, et puis, ils commencent à me dire, bah Alves, il est là, et il me dit, ouais, mais tu veux pas rester ? Reste avec nous, tout ça, nanana, machin, la saison prochaine, on aura une bonne équipe, on va faire ci, on va faire ça, 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 ça. Et le truc, c'est que moi, je t'ai partagé de fou, parce que, en gros, Alves, c'est mon daron, tu vois ? En fait, il est arrivé, c'est lui qui m'a fait confiance, c'est lui qui m'a fait jouer, etc., tu vois ? Et moi, j'ai de la peine à choisir, à décider, tu vois ? Et, tu sais, je lui fais comprendre que j'ai de la peine à décider, il traduit à Pichard, Pichard, il parlait pas français, tu vois ? Il y avait un traducteur, un truc comme ça, là. Et en fait, Pichard, il dit, bon, tu sais quoi ? T'as du mal, il sort la mallette. Ouais, il sort la mallette devant moi, il me sort l'argent devant moi, il me dit, voilà, il me sort le contrat devant moi, il me dit, voilà, si tu restes, on te donne temps, t'as ça, tout de suite, maintenant, cash. Donc, ton année de contrat, cash ? Ouais. Non, 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 c'était là, c'était pas mon année de contrat, c'était la prime de signature. Ok, prime de signature, ok. Prime de signature, il y avait le contrat à côté, sur le contrat, c'était marqué combien j'allais gagner, combien de temps, etc., la durée du contrat. Et frérot, moi, c'est chaud, parce que moi, je vois de l'argent, et franchement, il y a pas mal d'argent. Je vois l'argent, et moi, je connais pas tout ça, tu vois. Mon agent, je le rencontre, je crois, 6 mois, 6 mois avant, et fréris, mais en fait, moi, je suis, quand je vois tout cet argent-là, je suis un peu hibahi, tu vois, je me dis, putain, c'est quoi ça, c'est quoi ce monde, c'est quoi ce truc, comment il arrive à sortir de l'argent comme ça, il vient d'où, lui, etc., j'ai trop de questions qui me passent par la tête, tu vois. Et mon agent, à ce moment-là, il me dit, ah, Chris, c'est à toi de choisir. Oh, il y a plus qu'un agent. Oh, c'est la merde, voilà. Je te jure, je te jure. Donc, tu sais quoi, moi, j'hésite, j'hésite de fou, tu vois. j'hésite de fou, et je vois que, tu sais, ils voient qu'on n'arrive pas à décider, donc, on a un agent qui dit, vous savez quoi, on va réfléchir dehors, et après, on revient voir Dena la réponse. Quand tu es là dehors, il me dit pareil, il me dit, Chris, voilà, toi, tu sais, voilà, je pense que tu es assez grand pour prendre des décisions, etc. Là-bas, il y a la Ligue 1, de ce côté, il y a la Challenge League, etc., il y a Servette, machin, machin. Et maintenant, je dis, mais Moussa, moi, je ne connais pas tout ça, tu sais, je ne sais pas, qu'est-ce que je fais, tu vois ? Et à ce moment-là, il appelle, je me rappelle, il appelle, il appelle Costa Bonato. À l'époque, c'était l'argent à Djuru. Ouais, ouais. Et en fait, il appelle l'argent à Djuru, et moi, j'ai l'argent à Djuru au téléphone. Il se présente, ouais, Costa Bonato, etc. Je connais bien Moussa, etc. Il m'a expliqué ta situation, tout ça. Il me dit, franchement, Valenciennes, la Ligue 1, ça ne se refuse pas. Ça ne vient peut-être qu'une fois dans ta vie, etc. Et regarde, moi, j'ai des exemples avec Johan, il est parti, machin, 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 tu vois ? Et le truc, c'est que quand il y a quelqu'un comme ça qui te dit ça au téléphone et qui te donne un exemple, tu sais, Johan Djuru, machin, machin, tu te dis, ouais, le gars, il est calé quand même, tu vois ? Il est calé. Donc, je me dis, je me tape, j'en parle aussi avec ma femme, bien entendu, on a notre gamin et tout, et tout. Et puis, finalement, je retourne dans le bureau, je retourne dans le bureau avec Moussa, et puis, je dis, non, je ne vais pas signer. Je ne vais pas signer, je vais partir à Valenciennes. Je vois dans le regard d'Alves, tu sais, il est... Il est joué. Il est... Ouais, tu sais, il n'est pas bien. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'est pas bien, etc. Mais les mecs à côté, ils m'ont trop saucé. Ils m'ont dit, ouais, la Ligue 1, ça ne se refuse pas, ça ne vient peut-être qu'une fois dans ta vie, etc. Donc, signe, en gros, tu vois, pars avec eux, tu vois. Donc, je dis, ouais, je ne signe pas, et quelques jours après, je prends l'avion pour aller visiter Valenciennes. Tu vois, je vais avec ma femme et tout. Mon gamin, on le laisse avec les grands-mères ici. En fait, on va à Valenciennes, et en fait, il me montre... C'est là que j'ai vu, je me suis dit, purée, là, en fait, il y a un vrai truc qui se passe, en fait. J'arrive, ils montent le centre d'entraînement qui est tout neuf, ils me mettent dans un hôtel, un hôtel de ouf. Je me suis dit, wow, franchement, c'est lourd de fou. Vraiment, vraiment, tu vois. Je me suis dit, purée, c'est un truc vraiment pro, mais vraiment, tu sais, c'est parce que j'ai connu au Servette, tu vois. C'est vraiment lourd, tu vois, Puis, je vois les entraînements, je vois les joueurs qui sont là-bas. Alors, il n'y avait pas des grandes stars, tu vois, mais la manière de travailler et tout et tout, je me dis, purée, là, c'est quelque chose. Franchement, si j'arrive à venir ici, c'est bien. Ça peut peut-être me lancer dans ma carrière plus tard, tu vois. Et après, je reviens ici à Genève. J'en parle avec ma maman, avec mon père, avec mes frères et soeurs et tout. Et puis, et je me décide à partir, tout simplement. Tu vois, je me décide à partir. Étant donné que c'était, on va dire, notre premier, en fait, à ma femme et moi, qu'on quittait vraiment Genève et le pays aussi, tu vois. C'était quelque chose pour ma famille aussi. Donc, je me rappelle d'ailleurs les adieux à l'aéroport, c'était quelque chose. Ma mère qui me dit, en gros, voilà, maintenant, tu sais, elle ne sera plus trop derrière moi. Tu sais, elle me dit, ouais, fais ci, fais ça, tu vois. Je serais vraiment tout seul avec ma femme et mon fils, quoi. Donc, ouais, je pars à Valenciennes, je finis mon contrat. J'arrive, on vit avec ma femme et mon gamin deux mois à l'hôtel. Deux mois à l'hôtel, parce qu'en fait, il nous faut des propositions en fait d'appartement et de maison là-bas. Et en fait, il n'y a rien qui nous plaît vraiment pour vivre à trois, quoi, tu vois. Et en fait, on doit attendre deux mois pour avoir un appartement. Donc, ouais, par ça, c'était quand même une période pas facile, compliquée. quand tu vis à l'hôtel avec un enfant et il a trois ans, tu vois, c'est pas facile. C'est pas facile. Puis en plus, l'hôtel, il était reculé, il n'y avait pas grand-chose autour. Donc, ouais, c'était assez chaud. Mes premiers mois là-bas, c'était compliqué. Tu ne penses pas que c'était plus intéressant, enfin, pas plus intéressant, tu ne penses pas que ça aurait été plus facile pour toi de peut-être partir en premier lieu toi tout seul et de trouver, de faire en sorte de trouver le logement et après que ta femme est, enfin, qui vient. Ouais, en fait, ça s'est plutôt passé comme ça. Moi, je suis parti un petit peu en repérage tout seul là-bas. Tu vois, j'ai vécu un peu à l'hôtel et puis, je crois, je suis parti un mois avant eux. en fait, pour tout faire, mes papiers, etc. Et en fait, ils m'ont rejoint le mois d'après, tout simplement. Parce que, parce que ma femme, elle ne voulait pas, en plus, on avait tout réglé ici. Tu sais, on avait, on avait dit à la régie où on était qu'on allait partir, etc. On avait enlevé, on avait déménagé, en fait, simplement, tu vois. Et puis, en fait, il fallait quitter l'appartement, tout simplement. Donc, ils nous ont, elle m'a suivi avec mon fils un mois après et puis, en fait, on est resté deux mois à l'hôtel là-bas. J'ai juste une question, moi. Ouais. La valencienne, elle était vraiment supérieure à celle du Salote ou même pas ? C'était kiff-kiff. Ok. Ok. C'est la ligue un café natif. Ouais, ouais. C'était kiff-kiff. Je me suis, en fait, c'est le sportif, en fait, simplement, qui a fait la différence. Tu sais, je me suis, en fait, les gens, je pense, qui m'ont mis en tête que tu ne peux pas refuser la ligue, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, c'est quand même fou ce qui t'arrive. C'est que tu as joué six mois en challenge simplement. Tu vois ? Tu n'avais pas ce rêve de faire monter Cermet en Super League ? Sachant que là, avec Salves, tu avais les possibilités ? À l'époque, il n'y avait pas tout cet engouement-là parce qu'en fait, le truc, c'est que même avec Alves, ce discours-là de pouvoir faire monter le club, il n'était pas encore présent. Et en fait, c'est Pichard, quand il arrive, il commence, entre guillemets, à commencer à parler de ça. Mais en fait, à ce moment-là, lui, quand il arrive, Pichard, quand il arrive, il n'y a pas encore ce truc de on veut faire monter le club. Tu vois ? Attends, on va te couper parce que ça fait déjà deux heures. Vas-y. Coupez l'avion. Vas-y, vas-y. Ouais, ouais. C'est grand chien.